L'équipe de la PIX, qui gère ce chantier considérable, ce chantier auquel nous contribuons activement, je l'ai dit ce matin, nous y contribuons en tant que bailleurs, l'agence français de développement qui est avec nous, le Trésor qui est avec nous, la banque publique d'investissement, 215 millions d'euros, ce qui doit faire à peu près un peu moins de 115 milliards de francs CFA, nous le faisons à côté de la BAD et de la BID, nous sommes loin d'être plus seuls, sur ce très beau chantier, et puis les entreprises qui sont nombreuses, les entreprises sénégalaises, on a aussi aussi une entreprise turque, et puis l'équipe française, l'équipe France, avec Eiffage, avec Engie, avec Thales, avec Sistra, SNCF, Alstom, et puis aussi l'entreprise qui est en charge du marché de la voie maîtrise. Alors voilà beaucoup d'entreprises qui sont mobilisées, et donc aujourd'hui, nous allons faire le point sur ce chantier pour voir l'état des travaux. Je dois dire que l'état des travaux est beaucoup plus avancé que je ne le pensais. Cela a été dit un long temps d'études, c'est normal, il y a le temps aussi de libération des emprises, il y a le temps de décaissement aussi des fonds, tout ça prend du temps, mais je vois qu'on est maintenant dans la phase d'exécution concrète sur le terrain, où vous avez vu tous ces mouvements d'engin, vous avez vu tous ces personnels qui sont actifs, et puis c'est assez compliqué, vous le voyez bien, puisqu'il faut progresser sur deux fronts à la fois. Ouest appartient de Damien-Dieu, on progress appartient de Dakar, ce n'est pas simple. Il faut avoir la contribution de la Sonelec, de la Sonelec, de la Sones, où il faut déplacer les tuyaux d'eau ou d'électricité qui sont sur l'emprise. Il faut évidemment avoir le concours des douanes et du port quand il s'agit de faire entrer des matériaux sur le sol sénégalais. Donc beaucoup d'administrations sont impliquées dans la mise en œuvre de ce projet.